Bonjour tout le monde, je suis Roxane, directrice de Station F, et je vais vous parler de l'entrepreneuriat et l'art. Pour commencer, je vais choisir un artiste et un entrepreneur au hasard, les deux connus. Je vous préviens, ni l'un ni l'autre sont mes modèles, ni mes préférés. Pour commencer, je choisis un artiste qui est né dans le XIXe siècle, aux Pays-Bas, connu pour ses peintures, comme la nuit étoilée. Je pense que vous voyez de qui je parle, sinon morceau doré et découpé, là vous voyez très bien. Sinon, je prends un entrepreneur, né dans les années 70, si je ne me trompe pas, en Afrique du Sud, connu pour ses start-up comme Paypal, Tesla, sinon pour des tweets provocateurs. Là, vous voyez de qui je parle. Donc, quel est le point commun entre les deux ? Qu'est-ce qu'ils partagent tous les deux ? Je pense que certains ici sont en train de se dire, c'est scandaleux, on est en train de comparer un artiste et un entrepreneur. On est en train de comparer un artiste et un patron. Mais justement, est-ce que les entrepreneurs sont des patrons ? Est-ce qu'ils ne sont pas plutôt des créateurs d'entreprises ? Et vraiment des créateurs. En fait, de l'extérieur de notre écosystème, je pense que les gens regardent tout ce qui se passe. Ils lient les titres dans les journaux et dans la presse et ils se disent, les start-up, c'est la technologie, c'est des logiciels, c'est des robots, c'est les leviers de fond, c'est les licornes, c'est des clubs de patrons. Mais la réalité sur le terrain est vraiment différente. C'est la créativité, c'est les idées, c'est les nouveautés tous les jours. En fait, le quotidien, ce que moi je vis à Station F, c'est que je découvre en permanence des nouvelles idées, des nouvelles façons de faire, des nouvelles personnes, des différents horizons. Et en fait, c'est ça que j'ai envie de faire émerger. Et aujourd'hui, la presse et notre écosystème a mis le corseur sur l'argent, sur les leviers de fonds. Et c'est ça qu'on valorise le plus. Il faut remettre les choses sur la créativité. En fait, les gens ne voient pas l'optimisme qu'on a dans l'écosystème des startups. Ils ne voient pas que chaque problème est vraiment l'opportunité de créer, d'innover une solution. Non, dix solutions, vingt solutions. Ils ne voient pas que sans toutes ces idées, toute cette créativité, l'argent qu'on a ne sert à rien. Et ils ne voient pas non plus tous les risques qu'on a pour l'écosystème. Les risques que moi, je vois, c'est que tout le monde commence à réfléchir de la même façon, à faire de la même façon, à innover de la même façon. Quand les gens disent recréons la Silicon Valley, ça me rend dingue. Non, faisons différemment. Quand les gens disent recréons les GAFA ici, je dis non, faisons différemment. Ça me rend dingue et je pense qu'on a des choses, des opportunités que personne d'autre dans le monde a ici et on peut le faire, mais il faut faire d'une autre façon, il faut faire différemment, il faut innover. Donc, je reviens à ma question d'origine. Quel est le point commun entre Elon Musk et Van Gogh ? Oui, je l'ai dit, je n'arrive pas à croire que j'ai dit dans une phrase, mais oui, je l'ai dit. Quel est le point commun entre un Big Gates et un Dali ? Quel est le point commun entre un Steve Jobs et un Rodin ? En fait, c'est des personnes qui ont osé, qui ont cassé les codes, qui ont créé quelque chose. Oui, peut-être ils ont visé l'argent, peut-être ils ont visé la notoriété, peut-être plus, peut-être moins, peut-être ils en ont eu, peut-être pas. Mais ça, c'est la réalité du terrain. Donc, la prochaine fois qu'un entrepreneur postule à Station F, j'aimerais bien qu'il se considère un peu plus artiste et moins patron. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada